Ils peuvent retracer des suspects, déceler des douilles, de la drogue, même des bombes. Je vous parle ici des chiens qui sont dans les services de police. Incursion au sein d'une équipe canine du SPVM. Geneviève Calabrini, bonjour. Bonjour. Avant de parler de votre travail strictement, présentez-nous Judge, votre chien. Oui, Judge, c'est mon partenaire. Il a 7 ans. C'est un berger allemand. Il est généraliste, donc tout ce qui concerne l'odeur humaine. Puis il est spécialisé en drogue, argent et armes à feu. Donc il peut faire tout ce type de recherche-là. Ça prend combien de temps avant de former un chien comme Judge? La formation initiale est environ 10 mois, plus ou moins. Principalement, je dirais deux tiers pour le généraliste, puis un tiers pour la spécialité tout dépendant. À Montréal, on a des chiens de drogue, mais on a aussi des chiens que leur spécialité, c'est les explosifs. Donc c'est un peu plus long, les explosifs, mais c'est ça, deux tiers généralistes, un tiers spécialiste. Il faut qu'ils démontrent des aptitudes particulières pour en arriver à faire ce job-là. Oui, ces chiens-là sont sélectionnés pour leur motivation au travail. C'est même pas 1% des chiens qui peuvent faire le travail de policier. Il n'y a aucun chien qui naît en disant qu'il veut être un chien policier. C'est vraiment nous, comme humains, qu'on les sélectionne. Il faut qu'ils soient capables de travailler longtemps, il faut qu'ils soient capables de travailler dans un contexte urbain comme Montréal aussi. On évalue leurs jeux, leurs proies, leurs chasses. Parce que dans le travail opérationnel, trouver des trucs, c'est très, très long des fois. Donc ça nous prend des chiens qui vont persévérer. Même si c'est long et qu'ils ne trouvent rien, ils vont continuer de le faire. Donc c'est comme pour le reste, beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Voilà, oui, exactement. C'est quel pourcentage qu'ils réussissent à se rendre jusqu'à... Je dirais que ce n'est même pas 1%. Bon, c'est beau le chien, mais sans vous, il ne fait rien. C'est l'équipe que vous formez, la confiance qu'il a en vous et les autres que vous lui donnez qui font en sorte qu'il peut faire le travail. Oui, exactement. Dans le fond, c'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup d'entraînement. C'est jamais terminé. Tu sais, on finit la formation, puis on doit continuer d'entraîner dans toutes les disciplines. Parce que le chien, c'est de plus en plus difficile. On rencontre des situations sur la route qui fait qu'il ne va pas savoir comment faire les choses. Mais il va peut-être perdre un peu de motivation. Ça va devenir très difficile. Ça fait qu'il faut toujours continuer, continuellement, à faire des répétitions. Par exemple, trouver des articles ou des douilles. On va en faire dans plusieurs environnements, dans des environnements qui sont très propres. Comme, par exemple, au Mont-Royal, il n'y a pas de chien. Tu sais, c'est du beau gazon. On va entraîner là, mais on va aussi entraîner dans des ruelles très sales, où il y a de la contamination de chiens, d'humains, des déchets. Il faut qu'ils soient capables de travailler dans tous les environnements à Montréal. OK. Donc, c'est de la formation continue, dans le fond. Il faut constamment l'entraîner, garder ses capacités vraiment parfaites, presque. À jour. Puis c'est aussi qu'il faut garder sa forme physique. Donc, on fait ça aussi pour qu'il soit en forme jusqu'à la fin de sa carrière, qui est vers 9 ans de chien environ, qu'on va les retraiter à Montréal. Donc, lui, il est à un an et demi de la retraite à Montréal. Oui. On est... Déjà. Déjà. Dites-moi, quand on voit un chien comme ça, c'est intimidant. On se dit que ça sert à courir après les bandits, à les attraper. Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il peut attaquer, Judge? Il est dressé pour la protection, pour la protection des patrouilleurs, pour ma protection. Mais dans le fond, ils le font sur commande. OK. C'est pas un chien qui va blesser par lui-même, un humain. Il va les trouver, puis il veut jouer. C'est beaucoup basé sur le jeu. Quand moi, je récompense mon chien, c'est la balle, c'est le jeu, la relation, mettons, avec les suspects dans l'entraînement. Ce qui fait qu'il veut toujours les trouver, parce que c'est très plaisant pour le chien. Pour les gens qui l'ignorent, ils partagent votre vie, 24 heures sur 24, il va chez vous. Est-ce qu'il a... Vous le connaissez intimement, donc vous savez quelles sont ses capacités. Est-ce qu'il a réussi, à un moment donné, à vous épater? Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier? Vous vous êtes dit, wow, là, vraiment... J'ai une saisie assez importante reliée au travail de mon chien. C'était un partenariat avec la GRC, puis c'est probablement la job de ma carrière en détection de stupéfiants. Il a réussi à trouver, à travers des comptoirs de stainless, il a détecté de la coke, de la cocaïne. OK. Puis il a saisie amenée à 156 kilos, quand même, de cocaïne. Donc je suis très fière, très fière longtemps de cette saisie-là par rapport à mon chien. Là, on le voit, il s'amuse avec sa balle, ça le distrait un peu, mais on sent que c'est un chien qui a besoin de bouger. Là, il commence à avoir besoin d'action. C'est assez rare qu'ils vont se coucher et qu'ils vont être relax. Bien, on va le faire bouger, justement, Mme Scalabrini. Vous nous avez fait... On va simuler une petite recherche pour George. Qu'est-ce qu'on va voir? En fait, plus tôt, j'ai déposé des douilles dans le gazon. Lui, il n'a aucune idée, évidemment, qu'il y en a. Je vais lui demander de faire une recherche de petits articles. Donc on va se déplacer à l'endroit que je les ai mis, puis il va renoufler le gazon. Puis vous allez voir, quand il va tomber dans l'odeur, il va avoir un certain gestuel. Il va probablement prendre la douille dans sa gueule, puis il va se coucher, puis il va l'indiquer. Puis j'identifie la direction du vent. Ça va être ici, par le fond. OK, OK. Donc je me mets toujours avec un vent de face pour que... Donc un vent de face pour lui amener les odeurs. Oui, c'est ça. Il y a certaines disciplines que ça va être le contraire. Comme quand on traque vraiment avec une piste au sol, on va utiliser un vent de dos. OK. C'est technique pour que vraiment il se concentre sur l'odeur qu'il y a au sol. On ne veut pas que ça y amène à son nez. Cherche de chercher. Ah, Coline! Ouh! C'est quoi ça? Comme il faut. Comme il faut. C'est quoi? C'est où? C'est où? Hé, oh! C'est sûr! Vas-y! Oui! Donc il l'a trouvé, mais il vous l'a indiqué simplement en vous la montrant, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, elle était comme dans le gazon. Donc il l'a indiqué, il l'a pris dans sa gueule, puis il l'a redéposé en ses pattes. OK. Et donc vous, vos journées, c'est vous entrez au travail avec Judge. Oui. Vous ne savez jamais où et quand on va avoir besoin de vous. Non. Dans le fond, on est sur l'opération, donc on est vraiment des maîtres chiens de patrouille. On attend de se faire demander ou on écoute les ondes, puis on va se présenter pour des appels qu'on croit qu'on est nécessaire. OK. Puis sinon, on entraîne les chiens. OK. En dépistage, en débusquement, en recherche d'articles petits-gros, en détection de stupéfiants aussi, on va, nos journées, tourner autour de ça, entraîner le chien, puis répondre aux appels. En tout cas, on sent que Judge est bien formé, efficace. Il y aura sûrement beaucoup d'autres articles qu'il va trouver, que ce soit des douilles ou de la drogue. Pratique. Madame Scalabrini, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre métier et de votre travail avec Judge. Merci. Merci à vous.